Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que comme vous pouvez le remarquer, Maya n'est pas avec moi pour la simple et bonne raison que vous me l'avez beaucoup demandé, vous m'avez demandé que je vous présente mes chatons qui ne sont plus des chatons. Donc je vais vous les présenter mais avant j'ai deux annonces à vous faire Première annonce, étant donné qu'on est plus de 100 maintenant sur la chaîne Manon Dream Comme promis, j'ai mon petit Snapchat, le nom est en barre d'infos de toutes les vidéos mais la dernière fois j'avais oublié de vous le dire. Donc voilà le nom c'est Maya et Manon tout en attaché. Et deuxième petite annonce, et ben tout simplement avec Cécile de la chaîne Miettoy On va à Animal Expo le 8 octobre. Alors c'est le 7 et 8 octobre mais non on y va que le 8 parce que moi je travaille le 7 normalement. Si je ne travaille pas le 7, peut-être qu'on ira le 7 mais normalement s'il n'y a pas de changement, ce sera le 8 octobre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat, je vous tiendrai au courant s'il y a changement ou j'essaierai de vous la noter dans une vidéo si vraiment il y a un changement mais normalement ça ne devrait pas changer donc on devrait y aller le dimanche Si vous voulez vraiment nous croiser, si vous aurez plus de chance le matin normalement on y restera toute la journée mais je sais très bien que l'année dernière quand on y était avec mon chéri toute la journée ça faisait très très long. Mais bon après si on croise des abonnés toute la journée il se peut qu'on reste toute la journée. Bref, assez parlé, je vais vous présenter mes chats Et on va tout de suite commencer avec June Donc voilà la bête, je vous présente June. Donc June elle a 3 ans, elle est née le 22 avril 2014 Et c'est ma minette, donc c'est une femelle pas du tout aimable Elle n'est pas aimable, elle n'est pas aimable Ma minette, elle n'est pas aimable Donc voilà, donc là elle va partir Voilà, elle n'est pas câlin De toute façon je pense que pendant que je parle je vais vous insérer des photos Parce que de toute façon, enfin des photos d'elle Parce que de toute façon je ne vois pas l'intérêt Juste de vous, enfin vous, je peux vous parler juste comme ça Mais peut-être que je les insérerai là peut-être Voilà, pour que vous ayez les deux Voilà, donc June elle est née le, comme j'ai dit, le 22 avril 2014 Si c'est ça le 22 avril Parce qu'il y a Maya qui est née le, non Maya elle est née le 20 Oui oui elle est née le 20 Oui, alors Maya est née le 20 avril et June le 22 J'ai eu un doute là, non non c'est bien ça Parce que Maya a eu deux mois le jour de l'anniversaire de ma maman Et ma maman elle est née le 20 juin Donc c'est ça, c'est bon, c'est ça Donc June est née le 22 avril 2014 C'est bien maintenant, ça fait 15 fois que tu le répètes Et elle est née tout simplement chez les parents de mon chéri Ils avaient deux femelles chez eux Donc June June que vous avez déjà vu Que vous avez déjà vu dans mes vlogs de Manon Chou 14 si vous m'avez suivi Donc qui est la mamie de June Et donc June June avait une fille qui était assez petite Qui s'appelait la ptiote Tout simplement En fait je ne voulais pas prendre de chaton de cette portée à la base J'ai dit j'attends la portée prochaine Et là la maman de mon chéri a dit Ah bah c'est la dernière portée qu'on fait Ah bon ? Oui parce qu'après on les stérilise Ah je vais peut-être en prendre une maintenant du coup Et j'ai pas pris une fille de June June Parce que June June étant assez grande et assez grosse Et la tiote étant assez petite Elle vraiment était grande comme ça sa mère Et assez fine J'ai dit oh je trouve ça trop mignon et tout Alors moi j'adore soit les petits chats Soit les gros chats Style je vois Noémie Makeup Touch Elle a adopté des Maine Coon Oh qu'est-ce que j'aimerais trop avoir un Maine Coon Mais bon Hein Ça prend quand même de la place Bref Donc j'ai pris June du coup Parce que j'ai cité entre deux femelles Une femelle de la portée de June June Et une femelle de la portée de la ptiote Donc June Du coup bah j'ai pris June Parce que bah niveau corpulant je préférais Après du coup June elle est stérilisée Parce que je veux pas de bébé chat C'est un choix personnel Si vous voulez pas stériliser vos chats Ne stérilisez pas vos chats Mais contrôlez Enfin régularisez Ouais non Contrôlez les portées Plus exactement Pour éviter qu'il y ait une prolifération de chatons Moi je vous conseille vraiment Surtout sur les chats Parce que c'est compliqué de gérer Je vous conseille vraiment la stérilisation sur les chats Euh June elle a donc Comme j'ai dit Vraiment un sale caractère Euh On l'a eu Donc il l'a eu Luc il l'a eu En maison Presque un an Après on est parti Donc sur Reims En appartement Enfin lui est venu me rejoindre Sur Reims en appartement Donc on a repris Notre fille fille avec nous Elle a plutôt Plutôt bien Supporté le changement de maison Sauf qu'elle me hurlait tout le temps Et on se demandait pourquoi Donc on a pris un deuxième chat Que je vous présenterai juste après Pourquoi le nom de June Euh Parce qu'il fallait un nom en J Et je trouvais que June Ça me C'était plutôt sympa Kéry Viens Chachi Mon chat ici Viens mon chat Oh c'est le chat maman Oh ma grosse patate Viens ma grosse patate Viens Viens la grosse patate Ok Oh j'ai bien ici Ma grosse patate Oh la grosse patate Oh j'ai du chat Chachi à maman Oh j'ai du chat Chachi à maman Donc voilà Donc June est à moi Parce qu'on a un chat chacun Enfin sur le papier Sauf qu'elle est tout le temps collée à Luc Voilà Elle n'est pas trop avec moi Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Que sur elle Après Elle a un Il lui manque un doigt Une patte Parce qu'on a dû l'amputer Là au mois de Février ou mars Parce qu'elle s'est coincée le doigt Dans un radiateur Vous savez les radiateurs Avec les grilles au dessus Et bien elle s'est coincée là dedans Et elle s'est pété le doigt Et c'était Difficiellement récupérable Donc le veto nous a conseillé De l'amputer d'un doigt Donc c'est ce qu'on a fait Euh Voilà C'est tout sur June je crois C'est déjà pas mal Et maintenant Je vais vous présenter mon kiki d'amour Non parce que pour de vrai Ils n'ont rien à faire Ils n'ont qu'une envie C'est de sortir Et voilà mon gros Chachi Ah oui June fait 4 kilos A peine 4 kilos Et lui il en fait 6 Pour vous situer un petit peu Mais t'es sérieux Chachi ? Chachi ? Oui en fait ils ont envie d'aller dormir Bon Je vais les lâcher Parce que de toute façon J'arriverai pas à faire une vidéo avec eux Voilà Je les ai sortis Parce que de toute façon Voilà Je vous l'avais dit Vous m'avez demandé une vidéo avec eux C'est compliqué Étant donné que bah Je Des chats voyez Ils sont partis Fin de l'histoire Pourtant un Kiri Donc Kiri Euh Il a 2 ans Et euh Vraiment il C'est sa maman Enfin Dès que je rentre du boulot ou quoi Faut absolument qu'il vienne me voir Tout ça Euh Quand on part en week-end ou en vacances Quand on rentre c'est Et les ronrons Et les miaulements Alors que Luc Pfff Rien à faire Mais alors moi Ouais Et donc Kiri sa petite histoire C'est que donc du coup Jun Comme je vous le disais Elle déprimait Tout simplement Donc euh Je disais à Luc Je suis sûre C'est parce qu'il lui faut un copain Je suis sûre C'est parce qu'il lui faut un copain Tout ça Quelque part je m'en doutais Enfin J'étais quasiment sûre que c'était ça Mais d'un autre côté Surtout que j'avais envie d'avoir un deuxième chat Petit démon Et donc On a cherché un petit chaton Euh Mal Alors pas parce qu'on voulait un mâle et une femelle Mais parce qu'en fait Les mâles Ça coûte moins cher À faire castrer Ah ouais Vous avez vu le prix de l'hystérisation Eh oh Dis donc Couper les coucognettes Ça coûte moins cher Alors du coup On a dit On veut un mâle Donc voilà Et puis en plus On nous a dit que les mâles Et c'est vrai que pour nous Ça s'avère véridique Alors je ne sais pas Si c'est pareil partout Donc du coup Je saoulais mon chéri avec ça S'il te plaît Il faut prendre un deuxième chat Dieu n'allait pas bien Allez Hein En gros Donc on a été En SPA Et là Comment on vous dit On ne voulait pas forcément un chaton On voulait un deuxième chat Si possible de l'âge à Dune Maximum Donc Dune à l'époque avait Un an Bientôt un an Ouais c'est ça Non elle avait déjà un an Elle avait déjà un an Donc on a dit Maximum un an Allez voir deux Mais voilà Mais on avait un peu les jetons Parce que Dune est très dominante On le sait déjà Donc on s'est dit Si on prend un adulte et tout Mais on n'avait pas On n'avait pas fermé cette porte Donc c'est tout On a été une SPA Donc la SPA de Reims Et là comment dire Ils sont tous trop mignons T'arrives pas à choisir Vraiment t'arrives pas T'as des petits chatons T'as des gros pépères et tout Qui viennent te câliner Mais franchement J'arrivais pas à choisir J'étais là Alors mon chéri Il avait pris une balle Qui était dans le parc des chats Et il a dit Celui qui joue avec la balle Je le prends Il a jeté la balle Et tous les chats Mais comme ça Ils ont regardé la balle passer comme ça Mais tous Et Luc il dit C'est une blague Mais il y avait au moins une trentaine de chats Et ils l'ont tous regardé passer la balle Et il n'y en a aucun cas toucher la balle Moi j'avais flashé sur un gros chat roux Sauf que Parce qu'en fait On a perdu un de nos chats Bah qui était avec June en fait Qui était Qui avait le même âge que June Et qu'en fait Qui est arrivé Qui a squatté la portée à June Alors qu'il n'était pas du tout à cette portée Donc Tigrou Un chat roux Et Luc ne voulait pas Parce que ça Il s'est trop pensé à Tigrou En fait on l'a perdu On l'a jamais retrouvé On suppose qu'il est décédé Mais impossible de retrouver notre chat Donc du coup Bah la SPA Bah ça n'a pas été concluant Alors on a dit On va réfléchir Machin Puis on s'est dit On y retournera Et tout Et en fait moi J'ai eu trop mal au coeur En plus c'est après Enfin on y a été retourné une deuxième fois Et franchement la SPA là-haut Ils n'étaient pas vraiment pas aimables C'était vraiment pas gentil avec nous Enfin c'était du style Bon vous décidez et tout Mais on n'arrivait pas On n'arrivait pas à se décider sur un En fait il y en a tellement Qui viennent vous faire des canards et tout C'est compliqué de De choisir Qu'un seul J'avais envie de tous les prendre Et tout Donc c'est tout On avait laissé un peu cette idée En suspens Sans trop la suspendre non plus Parce qu'on voyait bien Que June n'était pas bien Et un jour ma maman Alors elle travaille avec des adultes handicapés Et ma maman était Éducatrice d'un handicapé Mais pas éducateur principal Mais son éducateur principal Mais son éducateur principal Avait par la ma mère Comme quoi cet handicapé là Avait trouvé un chat sous une voiture Donc c'était des handicapés Mental léger Qui vivent Soit à l'ESAT Donc soit au centre Soit en dehors Et lui vivait en dehors du centre Il habitait dans le même village que moi Et Il nous dit Oui Voilà Enfin Il habitait dans le même village que ma mère A l'époque Enfin Bref Il habitait dans le coin Et Elle lui dit Oui oui Il a trouvé un chat dans le mâle Machin Dans le maman Dans le maman Sous une voiture Il était en train de mourir Machin Avec Il l'a retrouvé avec sa maman Mais sa mère Elle ne le nourrissait plus et tout Donc Bon après on s'est rendu compte Qu'en fait il était serré Donc c'est pour ça qu'elle ne le nourrissait plus Mais il était à moitié mourant Tout ça Il avait la pâte cassée Enfin C'était un peu une galère Et L'éducateur Il dit de toute façon Ce soir Je l'emmène à l'ESP Enfin demain matin Je l'emmène à l'ESP Ma mère Elle dit Attends Chaton mâle Et tout Elle dit Je crois que ma fille Elle m'avait parlé Comme quoi Elle cherche un chaton Et tout Ma mère Elle sait que j'ai tellement de De lubies avec les animaux Qu'elle ne cherche plus à comprendre Puis elle me dit Mais T'as trouvé ton chaton Enfin le soir Je viens manger chez elle Elle me dit T'as trouvé ton chaton Je dis non Toujours pas Mais je recherche Mais Mais je n'ai pas trop envie De prendre un chat De portée Classique Elle dit Un chat à moitié mourant Sous une voiture Ça t'intéresse Je dis Bah pas vraiment J'ai dit Ouais Ouais Carrément Et Elle dit Bah si tu veux J'ai un jeune à moi Parce qu'elle les appelle mes jeunes J'ai un jeune à moi Qui en a un Donc Didier Je le connais très bien J'ai vécu toute mon enfance Avec eux Donc je sais Je sais très bien qui ils sont Donc je l'appelle Didier Et je lui ai dit Bon bah Didier Demain je viens de chercher ton chaton Et je te le prends Il me dit Oh super Et tout Il était content Parce qu'il ne voulait pas que son chat finisse à l'esprit Ma mère elle me dit Mais tu l'as pas vu J'étais Mais c'est pas grave On s'en fout C'est un chaton C'est un mâle Voilà Je voulais un mâle Je voulais un chaton Enfin l'histoire Mais elle dit Ça se trouve Il est moche Il faut qu'il soit moche Enfin Je veux un chat quoi Qu'il soit noir Gris Blanc Vert Franchement J'en avais strictement rien à faire Luc il voulait absolument Enfin il voulait vraiment un chat de cigré C'était vraiment son grand rêve Et j'ai dit Ah Luc Non mais on s'en fout Je m'en bats les couilles Clairement je m'en bats les couilles Qu'il soit Qu'il soit d'une couleur ou d'une autre Voilà Ce petit chaton Il a deux doigts de finir à l'AXPA Il était moureux sur une voiture Il a peut-être pas de casser On va pas le laisser comme ça Je dis On le prend C'est tout Et puis on arrive Il était sur une petite chaise Donc on est arrivé chez Didier Et là J'ai halluciné On s'est regardé avec mon chéri On a dit Non Le même que June Bah comme vous venez de voir Et c'est souvent que Quand on les emmène chez le véto Ils nous disent Bah c'est de la même portée Ou c'est de la même famille Non non Pas du tout Alors là Il y en a un qui est lorrain Et l'autre qui est marné Rien à voir Donc du coup Ça nous a bien fait rire Moi j'ai sauvé mon petit chaton Et je pense qu'il l'a ressenti Parce que voilà Moi il me colle H24 C'est mon gros bébé d'amour Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo Soins Kiri a des gros problèmes de santé Depuis qu'il est tout petit Alors le nom Kiri Vous verrez ça avec Luc C'est lui qui a absolument Voulu l'appeler Kiri Oui c'est mon chat C'est moi qui ai choisi le prénom Un vrai enfant Cet homme Donc j'ai dit Vas-y Je choisis le prénom Sauf qu'on croyait que c'était l'année des K Mais on ne savait pas Que chez les animaux Le K En fait il n'existe pas En fait c'est C'est J Et après c'est L C'est pas C'est pas IJKL C'est J et L Donc au début on était parti sur un K Et après on s'est rendu compte Que l'année des K n'existait pas Donc moi je voulais l'appeler Looping Et Luc Non non Moi j'ai décidé que c'était Kiri Je reste sur Kiri Machin Bon Avant qu'on aille le chercher Même avant qu'on trouve le chaton Il avait décidé que ce serait Kiri Il s'appelait Kiri Alors lui il avait pas le choix Il avait pas le choix Même s'il avait déjà un nom Tu t'appelles Kiri Tu te tais C'est comme ça Donc voilà Voilà Tout simplement La petite histoire de mes chats Donc oui Donc Kiri est née du coup Le 15 Enfin Le 14 août 2015 En fait j'ai un animal Tous les temps Cette année Merde les gars J'ai rien Je fais un deuxième S'il vous plaît Non je rigole C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Alors en fait Le véto a mis une date Approximative A mi août Alors vous y disiez Vous êtes en train de vous dire Bah pourquoi t'as pas mis le 15 Parce qu'avec mon chéri On s'est mis ensemble le 14 août Donc on a dit Ce serait le 14 août Et sauf que l'autre Andouille là Chez le véto Donc c'est un autre véto Qui nous a dit Et on l'a fait pucer Et vacciner Chez un autre véto Enfin deux véto différents en fait On lui dit Il est né le 14 août Et l'autre Elle nous met le 15 août Donc sur la puce C'est marqué le 15 Et en plus elle a écrit Luke Comme Luke Skywalker Donc L-U-K-E Au lieu de L-U-C Voilà Donc en gros La puce de Kiri Est complètement erronée C'est une connerie monstre Mais c'est pas grave Bon c'est pas très grave Le principal c'est qu'il y a Le bon numéro de téléphone La bonne adresse C'est vraiment le principal Je pense pas qu'ils m'ont inquiété De toute façon J'avais demandé à un autre véto C'est pas la même écriture C'est grave Ils ont dit Non vous inquiétez pas C'est la même adresse Même numéro de téléphone Le même nom de famille Vous expliquez que l'autre Elle s'est plantée Dans le prénom Elle dit Vous inquiétez pas C'est pas grave Donc voilà C'est tout pour les histoires De mes petits chats Si vous voulez savoir Ce qu'ils mangent Ils mangent Des croquettes Josera Donc ils ont un gobelet De croquettes Par jour Parce qu'avant Je leur laissais à volonté Sauf que Kiri Kiri C'est pris pour une vache Il a frôlé Les 8 kilos Alors qu'il en fait 6 actuellement Donc je vous laisse Imaginer la patate Alors qu'il est déjà assez gros Je vous laisse imaginer Bon à cette époque là Il faisait une occlusion intestinale On était pas au courant Mais il était quand même gros Alors du coup On a réduit les croquettes Enfin on les rationne Et ils ont Un Demi sachet De pâté Pâté croquette Pâté le soir En fait c'est soit Les sachets Comme whiskas Soit les boîtes Enfin pas les grosses boîtes C'est les portions individuelles Qu'on coupe en deux Et chacun Parce que je trouve Qu'un chacun Ça fait beaucoup Et puis en fait Ça les motive le soir A rentrer à la maison Parce que sinon J'arrive pas Elle est motivée A rentrer à la maison Parce que les croquettes C'est pas assez intéressant Pour rentrer à la maison Alors que la pâté Même si c'est la même Tous les jours C'est intéressant les gars Donc voilà C'est tout je crois Qu'est-ce que je pourrais Vous dire d'autre Avant ils étaient très joueurs Quand ils étaient en appartement Maintenant Plus trop Maintenant qu'ils peuvent sortir Ils ont rien à faire Des jouets J'ai donné tout à l'unanimé Qui vient d'avoir un chaton Ah puis en fait Pour finir mon histoire Donc quand on a eu Kiri Oui bah il est cool Quand on a eu Kiri Et ben Dune a arrêté de miauler Donc j'avais raison Oui Alors au début Par contre C'était pas les grands amours Dune on a dû L'engueuler plus d'une fois Parce que Alors on laissait On la laissait On la laissait un peu Faire sa loi En mode Ouais je suis méchante Et tout Sauf que quand on voyait Que ça allait trop loin On disait stop quoi Surtout qu'il avait La petite pâte La petite pâte cassée Petit loup Il était trop mignon Il était tout bébé Il était tout choupinot Et Du coup On était obligé De nous mettre un peu Les hauts là En disant T'es gentil quand même Et elle a fini par bien l'aimer Elle fait toujours style Qu'elle l'aime pas Mais genre des fois Il est sur le lit Et elle vient se coucher A côté de lui Alors d'une Mouais Tu la fais pas à nous Tu l'aimes bien En vérité ton frère Donc voilà Donc c'est tout Et voilà Croquettes Pâtées Je leur donne des friandises Dans un jouet d'intelligence Que je vous présenterai bientôt Et puis c'est tout C'est tout ce que j'ai à vous dire Sur eux Donc Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Malgré Qu'il n'y ait pas Maya Mais on me l'a tellement demandé Que j'ai fini par la faire Voilà beaucoup de gens m'ont demandé Alors c'est fait Si vous voulez d'autres choses Sur mes chats N'hésitez pas à me demander En commentaire La vidéo En particulier Je la ferai avec grand plaisir En attendant Je vous fais de gros bisous N'hésitez pas A mettre un pouce en l'air A laisser un commentaire A partager cette vidéo Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Mais si c'est pas déjà fait C'est pas très gentil Et je vous fais de gros bisous Et vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Grosse les chouilles les copains